Bon, les amis, je crois qu'il est temps qu'on se parle honnêtement et en toute sincérité, sans filtre, sans langue de bois. C'est pourquoi sur cette vidéo, je ne ferai aucun montage, il n'y aura également pas de générique, rien du tout. Je pense que vous le voyez à ma tête que je vais aborder un sujet extrêmement sérieux, extrêmement sensible aussi, donc c'est pourquoi je vais essayer de ne pas prononcer certains mots ou certains propos pour éviter que ma vidéo couillique. Comme vous le savez, depuis quelques jours, il se passe des choses très importantes dans le pays. Alors, quand je dis dans le pays, je parle d'une autre, en France. Amis étrangers, je pense que vous êtes logés exactement à la même enseigne que nous, peut-être pire pour certains pays. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Enfin, si, je sais quoi dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous en avez eu un aperçu de ce que j'ai publié parce que là, je ne peux plus. Sincèrement, je suis arrivé à la saturation de toutes ces conneries parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour qualifier ça. Nous vivons une mascarade absolument sans nom sur un fond de ségrégation, d'oppression et j'en passe... Comme je vous l'ai dit, je vais éviter d'employer certains mots parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit strikée et ma chaîne en prime. Ça serait couillon quand même, ça serait couillon. Je vous fais cette vidéo pour vous faire part exactement de ce que je ressens, de ce que l'on m'a montré depuis environ deux ans. J'ai essayé d'être le plus optimiste que possible puisque mon rôle est... Vous me le faites comprendre à travers tous les commentaires que vous me mettez à savoir que je vous apporte de la joie, de l'espoir, etc. Et tous ces commentaires me font extrêmement plaisir. Et d'un côté, ça me met aussi un petit coup de pression en me disant que quelque part, je suis une sorte de figure. Alors, à mon échelle, bien évidemment. Mais je suis une petite figure, une sorte de petit leader qui vous apporte, voilà, qui doit vous apporter les messages que vous attendez parce que même si vous ne le dites pas de façon explicite, c'est implicite, évidemment, que vous attendez de moi que je vous apporte de l'espoir, de l'optimisme, de la joie, etc. Mais là, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait deux ans qu'on me montre des choses qui ne sont pas jolies. J'en ai parlé à Caro, qui le sait. Je lui avais en parlé en privé. 2022 va être une année particulièrement difficile. Peut-être même la pire. C'est-à-dire que 2020 et 2021 ont été des amuse-bouches, si je puis dire. Et 2022 va être vraiment le plat de résistance. Et sincèrement, ça m'inquiète beaucoup, ça m'angoisse beaucoup parce que j'ai cru, j'ai eu un micro-espoir avec les dernières polémiques qui se sont passées ces derniers jours. Je me suis dit que le texte, qui fait débat aujourd'hui, cette pseudo-loi ne passerait pas. Et elle a été votée cette nuit. Donc autant vous dire que je suis à la fois non surpris, puisque je l'attendais. Et à la fois, je suis complètement dépité. Parce que moi, je fais partie dorénavant des pestiférés de la société des parias. Alors que je suis quelqu'un qui, durant toute ma vie, a toujours respecté les lois. Je n'ai jamais commis ni de vol, ni quoi que ce soit. Je me suis toujours plié aux exigences des différentes lois. Les lois étaient même ma passion, puisque j'avais pour envie et pour projet, quand j'étais plus jeune, de devenir avocat. Ce milieu m'a toujours passionné. Et je pense que j'aurais fait un bon avocat parce que moi, je suis pour la défense de la justice, la vraie justice. Peut-être que j'aurais fait un mauvais avocat, au contraire, parce que les avocats, le bien, le mal, ça dépend qui les paye, comme dirait Anne Roumanoff. Et justement, moi, si on m'avait payé pour défendre des choses qui, à mon sens, n'étaient pas justes, j'aurais pas pu le faire. Donc peut-être que j'aurais été un mauvais avocat. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très inquiet parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se réaliser, qui sont en train de se concrétiser. Il y en a d'autres qui vont arriver. Certaines sont assez importantes, sont même assez graves, j'ai envie de dire. Ne concernent pas forcément que le milieu de la politique. Ça concerne aussi sur l'éveil de notre planète. Parce que pendant que tout le monde parle du rutabaga et est concentré sur le rutabaga, il y a des choses, il y a des signes que la Terre envoie. Il y a des signaux d'alerte très importants. Que personne, tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse absolument personne. Et pourtant, ces choses sont là. Elles sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup font un peu la politique de l'autruche. C'est-à-dire que, non, on ne préfère pas voir parce que soit ça fait trop peur pour l'accepter. Et du coup, dans notre façon de raisonner, notre petit cerveau d'humain, pour lui, ce genre de choses paraît tellement improbable, paraît tellement énorme, que ça ne peut pas se réaliser dans notre vivant. Et pourtant, si. L'histoire s'écrit au fur et à mesure, au fil des jours. Et là, on est en train d'écrire un chapitre important de l'histoire de l'humanité. Et on est à un carrefour également très important. Et lorsque je vous ai souhaité mes voeux pour cette nouvelle année, mes voeux étaient complètement sincères. Ils étaient complètement pensés. Je vous souhaite que cette année soit bonne. Je nous souhaite à tous qu'on soit dans une forme d'abondance. Mais pour que cette abondance puisse se faire, il y a certaines purges à réaliser également. Et ces purges vont se mettre en place dans les mois à venir. Je ne sais pas sous quelle forme. On me montre certaines images, on me montre certaines choses que je n'arrive pas forcément à identifier, à comprendre, à analyser. Des choses qui sont assez floues. Des images qui font parfois un peu peur. Je ne vais pas vous en parler ici parce que mon but n'est pas de vous inquiéter, mais plutôt à la fois de vous conforter, de vous alerter, de vous avertir, de tout en même temps. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, tout ce que je voudrais, c'est appeler à votre bienveillance, à votre civisme avant tout. Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui cherche à nous diviser, qui cherche un bouc émissaire à qui faire porter le chapeau, alors que tout ceci n'est qu'un prétexte pour cacher leurs fiascos monstrueux, leur mauvaise gestion de beaucoup de choses. Mais il faut des coupables. Et comme ils ne vont jamais prendre le parti de se reconnaître coupables, de plaider coupables, il est plus facile de faire porter le chapeau à d'autres que véritablement aux vrais coupables. Donc ce que je voudrais faire, les amis, c'est vraiment vous inviter à faire preuve de civisme, à faire preuve de citoyenneté, parce que depuis cette nuit, tous, sans exception, nous avons été déchus de notre citoyenneté. Très clairement. Qu'on soit... ou pas... Je ne vais pas employer le mot, mais je pense que vous avez compris. Puisque très clairement, aujourd'hui, il y a deux catégories de français. Il y a ceux qui le sont et il y a ceux qui ne le sont pas. Et les têtes pensantes cherchent à dresser ceux qui le sont contre ceux qui ne le sont pas, afin de pouvoir continuer leur petite manigance et leur petit manège. Vous êtes bien sûr libres de pouvoir penser ce que vous voulez. Je ne vous exprime aucun parti politique à ce niveau-là, qu'on soit bien d'accord. Je vous exprime juste un état de fait et je pèse vraiment mes mots quand je dis ça. Parce que si on faisait le bilan complet de ces cinq années, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. À savoir que des victimes, il y en a eu par milliers et ce, bien avant la pandémie. Je pense par exemple aux centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, comme moi, en 2019, lors de la crise des gilets jaunes. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui m'ont fait perdre. Enfin, indirectement, oui, mais indirectement, non, puisque si tout ça n'avait pas existé, j'aurais encore mon emploi aujourd'hui. Et j'ai de nouveau reperdu mon emploi cet été à cause du... Hein ? Vous savez quoi ? Donc, je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans ce cas. Et quand je vois des personnes comme moi qui sont réglo au possible, on ne peut pas être plus réglo que je ne le suis. Vous me connaissez, je fais toujours preuve d'altruisme envers mon prochain. Je l'ai encore prouvé cette année en aidant des personnes complètement ingrates. Je suis comme ça. J'ai toujours respecté les lois. Aujourd'hui, je vis quand même avec à peine 300 euros par mois. Sur ça, je paye l'URSSAF. Je paye tout ce que j'ai à payer. Il ne me reste strictement rien du tout. Alors, je sais que pour certains, ça va les faire rire, que ma misère et mon malheur va les faire rire parce que s'ils font un travail occulte sur moi, ils vont se dire « Cool, ça fonctionne ! » Mais j'ai envie de dire à ces personnes-là ne rigolez pas trop parce que si vous saviez très exactement ce qui vous attend dans les prochains mois, je vous garantis que vous ne rigoleriez pas du malheur des autres parce que mon malheur d'aujourd'hui va être votre malheur de demain. Alors, je sais, ça fait très fataliste et là, je pense que je perds la moitié des abonnés parce que je vais vous faire flipper comme pas possible. Mais c'est aussi mon rôle, vous le savez, sur la chaîne, depuis trois ans, je ne vous ai jamais rien caché. Même dans les tirages de cartes, parfois, les énergies sont bonnes et parfois, elles sont moins bonnes. Et il faut savoir annoncer des choses. Et malheureusement, il faut, j'ai envie de dire, un oiseau de mauvaise augure. Il faut un vilain petit canard qui porte le chapeau, pour le coup. Et ce vilain petit canard, eh bien, il s'agit de moi. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que quand je vous parle des dons, quand je vois les personnes qui se vantent d'être voyants, médiums, etc., qui s'inventent des titres ronflants, alors que lorsqu'on a des capacités et un vrai potentiel et qu'on est soumis à voir des choses que l'on ne veut pas voir, à des choses qui font peur, à des choses qui se réalisent. C'est-à-dire que lorsque vous avez des images, vous vous dites, non, c'est trop extrême pour que ça puisse se réaliser. Et quelques jours ou quelques semaines après, cela se réalise, je garantis que vous le vivez comme une malédiction. Et moi, c'est exactement comme je le vis, comme une malédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus d'être un paria de la société, en plus d'être un non-citoyen irresponsable, d'avoir été déchu, d'être presque un hors-la-loi, alors que je respecte la loi, puisqu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, aucune loi n'oblige à faire quoi que ce soit, enfin, vis-à-vis de la conjoncture actuelle. Donc, je fais partie de ces citoyens qui respectent la loi au pied et à la lettre, justement. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine de savoir que je suis considéré comme une merde, comme n'étant rien, rien du tout. Et effectivement, quand j'analyse un petit peu ma vie, c'est vrai que je ne suis pas grand-chose, que je n'ai pas grand-chose. Concrètement, mes journées se résument à sortir au limpe dans mes bois, à faire ma petite vidéo, et attendre que la journée passe, et que demain, recommence encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de loisirs, parce qu'il n'y a pas d'argent, et puis parce qu'on ne rentre pas dans le moule, donc on n'a accès à rien. On ne fait pas... Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, parce qu'il n'y a pas le budget, parce qu'il faut toujours payer les factures, parce qu'il faut payer ce gouvernement, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et de voir tout ça, tous ces sacrifices, tout ce qu'on fait, pour finalement n'être à rien, et être considéré comme à rien, et être littéralement emmerdé, et avoir même connaissance que des personnes ont l'intention de nous emmerder jusqu'au bout, parce que c'est la stratégie, et que s'il m'arrivait malheur, eh bien moi, je ferais partie des personnes qui vont crever sur le perron de l'hôpital, parce que, parce que, vous savez, eh bien franchement, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et aujourd'hui, des personnes comme moi, on n'a que deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit se suicider, alors désolé, c'est un terme fort, mais il est vrai, soit se suicider, soit fomenter une révolution. Voilà. À l'heure actuelle, c'est les seules solutions que nous avons, nous, les parias, sachant que révolution, est-ce qu'on aurait des partisans ? Est-ce que la mentalité française est la même qu'en 1789, qu'en mai 68 ? Est-ce que ça prendrait ? Est-ce que les gens ont envie de s'éveiller ? Est-ce que les gens ont envie d'ouvrir les yeux ? Est-ce que les gens ont envie que les choses changent, que les choses bougent ? Parce que tout le temps, tous les jours, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je vois les gens qui gueulent, qui gueulent, qui font des coups de gueule. mais concrètement, en termes d'action, ça manque un peu d'action. C'est ça le problème. Et je me dis que 1789, à croire que c'est devenu un mythe aujourd'hui. À l'image du Minotaur, de la boîte de Pandore, des dieux égyptiens, on a du mal à se dire que c'était l'histoire et que ça s'est produit. Quand aujourd'hui, on voit que tout le monde dit Amen. Alors attention, quand je dis tout le monde, je ne vous vise pas ma communauté ou spécialement des gens. Non, mais quand je vois des grandes institutions, quand je vois, par exemple, le Parlement français qui se plie à la volonté, quand je vois la loi qui se plie également alors que les lois sont violées, alors que ce qui fait notre nation, la liberté, l'égalité, la fraternité, ont été violés, alors que les mensonges sont proférés tous les jours, que les insultes envers la nation fleurissent comme bon leur semble, quand je vois des grandes institutions comme la Cour européenne qui ferment les yeux et pire, qui valident des agissements pareils sans prendre aucune mesure de censure, sans prendre ne serait-ce que l'idée de destituer certaines personnes qui ne sont pas aptes à gouverner, mais ça fait poser des questions quand même. Je me dis que ces gens-là acceptent qu'ils tolèrent que les droits des humains soient bafoués. Et aujourd'hui, il n'y a pas deux catégories de français. Il n'y a pas ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Non. Nous sommes une seule nation que tout le monde est en train de nous emmerder. Ce n'est pas deux catégories, c'est une seule catégorie qui est emmerdée parce que ceux qui le sont vont devenir prisonniers du cercle vicieux mis en place par vous savez qui. Et ceux qui ne le sont pas sont devenus des pestiférés, des boucs émissaires à abattre qui vont devenir ennemis de l'État et qui vont peut-être vivre des choses atroces parce que dans les extrémistes de ceux qui le sont, ils vont peut-être s'en prendre à ceux qui ne le sont pas. Donc ça va peut-être donner lieu à des meurtres, à de la ségrégation, à de la violence, à une forme de racisme si je peux dire puisque là on peut presque employer le mot de race, ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas. Et c'est exactement la stratégie qui a été voulue. Diviser pour mieux régner. Donc ce que je vous invite à faire les amis, je sais que vous êtes une communauté formidable, vraiment. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je vais être honnête avec vous, j'ai que trois choses dans ma vie qui me rattachent à la vie. J'ai ma maman parce que si je faisais une bêtise, ma maman me suit dans les cinq minutes. J'ai Cédric qui est important dans ma vie, qui compte sur moi, qui a besoin de moi et réciproquement. Et la troisième chose, eh bien c'est vous, c'est ma communauté. Ce n'est pas ma chaîne en soi parce que je pense qu'on a dépassé le stade de simple chaîne. même si je ne vous connais pas personnellement et je le déplore vraiment parce que je pense qu'on passerait de très agréables moments. Mais vous êtes là. Vous êtes là et tout ce que je fais, c'est pour vous. Là par exemple, je prends le risque de faire cette vidéo. Pourtant, vous êtes témoin, je ne dis strictement rien. J'énumère simplement des faits qui sont établis, des faits qui sont incontestables, des faits, des vérités. Mais justement, dans ce pays, les vérités visiblement dérangent et elles démangent. Et les personnes qui ont tendance à dire la vérité, eh bien, il leur arrive des choses où ces gens disparaissent. Donc peut-être que si je disparais de la chaîne, vous poserez des questions. Bon, je ne le souhaite pas bien évidemment. Mais non, cette vidéo, c'est vraiment pour appeler, comme je l'ai dit, votre civisme et faire preuve de solidarité et d'unification au moment où justement les têtes pensantes sont en train de tout faire pour nous désunir, pour nous monter les uns contre les autres, pour fomenter une sorte de guerre entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas et se dédouaner de leur irresponsabilité et de leur incapacité. C'est le moment où on doit vraiment faire appel aux trois valeurs de notre nation, à savoir l'égalité. Nous sommes tous égaux face à cette situation catastrophique, face à cette année qui arrive, qui va s'annoncer particulièrement difficile. La fraternité, car il faudra faire preuve d'entraide pour chacun d'entre nous. On s'en fout de nos convictions politiques. On s'en fout de nos convictions religieuses. On s'en fout de nos orientations sexuelles. On s'en fout de savoir si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Vous savez de quoi je parle, du rutabaga. On s'en fout de tout ça. Nous sommes tous des enfants de la Terre. Nous sommes tous des enfants de Gaïa. Nous avons tous une place. Nous avons tous une vie, une existence, une âme. Nous sommes tous des êtres humains avec des droits. Alors certes des devoirs, mais avec beaucoup de droits. Et des droits qui aujourd'hui ne sont plus respectés et même bafoués. Et enfin, et je crois que c'est la valeur la plus importante à défendre dans notre pays à l'heure actuelle, c'est la liberté. Telle Marianne, les figures emblématiques, la révolution française, quand les têtes couronnées sont tombées, quand le peuple a pris le pouvoir parce qu'il en avait marre de subir. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes arrivés à un stade de la vie où nos libertés sont devenues extrêmement importantes. Et nous ne sommes plus libres de rien. Nous ne sommes même plus libres de pouvoir parler, de pouvoir penser, de pouvoir s'exprimer sans avoir peur d'être censuré, d'être condamné, d'être jugé, de subir de la cancel culture. On ne peut strictement plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Donc, non seulement nous sommes prisonniers de nos vies, nous sommes prisonniers de personnes, nous sommes prisonniers d'absolument tout. Nous avons, on nous a tout pris parce que là encore, que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, vous êtes logés à la même enseigne. C'est-à-dire que si vous l'êtes aujourd'hui, mais que vous ne faites pas les futurs qui vont arriver, vous passerez dans le camp adverse, à savoir des pestiférés. Tout ça, vraiment, je le déplore. Et ça m'attriste énormément et je vais même être honnête avec vous, je fais tout pour retenir mes larmes parce que je suis fatigué, j'arrive à un stade où vraiment je suis épuisé de toute cette situation. et même moi, il m'est difficile de continuer à vous apporter de l'espoir alors que en toute objectivité, ça devient compliqué d'alimenter cet espoir, vraiment. Ça devient aussi difficile de vous cacher ce que je vois, ce que je ressens, même si, attention, tous les tirages de cartes que je vous fais reflètent toujours ce que je ressens, mais en revanche, je ne vous fais pas part de mes différents rêves, de mes différentes visions, des choses qu'on me montre, des choses que je vois. Et tout ça, je le garde pour moi et c'est extrêmement lourd à porter parce que, voilà, je prie chaque jour pour que ces choses n'arrivent pas parce que, croyez-moi, que les images que j'ai en tête font vraiment peur et sont dignes de films catastrophes, des livres d'histoire et de différentes choses. Donc, je prie pour que toutes ces choses n'arrivent pas et en même temps, je prie pour qu'elles arrivent parce que peut-être que l'être humain est arrivé aujourd'hui à un stade où il ne peut plus avancer, où on est dans une régression totale et peut-être qu'il faut un événement important pour que l'histoire puisse s'écrire, pour qu'un renouvellement soit possible. Parfois, je vais vous prendre un exemple très concret. Dans un couple, quand les tensions sont trop fortes, il faut une bonne dispute pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on a sur le cœur et repartir sur des bonnes bases. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une grosse dispute qu'il faut pour que toutes les choses puissent sortir, que toutes les vérités qu'on n'ose pas dire puissent également s'exalter afin qu'on puisse repartir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases. En tout cas, les amis, sachez que je m'excuse pour cette vidéo qui est plus que sérieuse et je pense que c'est peut-être même la première fois que vous me voyez être aussi sérieux sur ma chaîne, mais c'était important pour moi de vous faire part de ça, de vous en parler. Ça explique aussi pourquoi depuis début janvier, j'ai une perte de motivation parce que je suis de très près tout ce qui est en train de se passer. Ça me contrarie énormément et à chaque jour, on me montre quelque chose de nouveau par rapport à ça et ça vient à me déconcentrer très fortement sur mon travail. Je n'arrive pas à me mettre dans les vidéos parce que justement mon esprit est en train de travailler sur d'autres choses. Alors rassurez-vous, ça ne va pas impacter la chaîne, je vais continuer à faire des vidéos, je vais juste voir quel programme je peux faire, si je peux faire un programme plus léger, des choses qui soient un petit peu plus jovieles, sachez en tout cas que ma volonté première pour vous, c'est de continuer à vous offrir du contenu, un sourire, quelques blagounettes, un peu de bonne humeur. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas de la comédie que je vous jouerai, ce sera pensé, ce sera sincère parce que ma volonté c'est d'offrir un petit moment de couleur dans ce monde gris, dans cette vie grisâtre, c'est de vous offrir une petite blague lorsque vous avez passé une mauvaise journée, c'est de vous offrir un ami, un confident qui est là, même si c'est derrière un écran et qui va vous divertir pendant 5, 10, 20 minutes, une heure. Mon rôle, c'est ça. Et aussi longtemps que ce sera possible, je continuerai à le faire et puis voilà, je ne sais pas si un jour ce ne sera plus possible, je ne sais pas, mais en tout cas, je ferai tout pour continuer à ce que ces choses soient possibles. Et je compte sur vous vraiment pour ouvrir les yeux sur tout ce qui est en train de se faire. Alors je sais qu'en commentaire, là, je vais avoir un tsunami de commentaires pour me dire oui Jojo, ne t'inquiète pas, on ouvre les yeux, on sait, on sait. Je sais, je sais et vous êtes formidables. Mais justement, je crois qu'il est vraiment temps d'ouvrir complètement les yeux sur tout ce qui se passe et de reprendre nos vies en main parce que c'est la vie en général qui est en train d'être menacée aujourd'hui. Et je crois que le combat qu'il faut mener, c'est un combat pour la vie. C'est un combat individuel mais à la fois solidaire, c'est-à-dire combattre pour sa vie, parce que c'est la vie de vos enfants, de vos familles, de vos proches, c'est votre vie qui sont menacées. Mais c'est aussi la vie de tous ceux avec qui nous vivons, de toutes nos sœurs et frères de la Terre, de Gaïa. c'est toute cette vie qui est menacée aujourd'hui. Et voilà. Je vais m'arrêter là parce que les larmes vont commencer à venir et le but n'est pas de finir en larmes. Si je dois jouer le rôle de leader et de vous motiver, un leader qui chiale comme une madeleine, c'est pas possible. C'est pas ce qu'on attend de lui. ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo parce que je sais que vous êtes complètement dépités de tout ce qui est en train de se passer et je le suis aussi. Et c'est important pour moi aussi de vous montrer que derrière le jojo, le mage surpuissant, le médium, etc. se cache un être humain qui vit comme vous dans la peur, dans l'angoisse, qui galère comme c'est pas possible de galérer. Et ça, ça me saoule. Et ça me tenait à cœur de vous montrer tout ça. Pour bien vous dire déjà que vous n'êtes pas seul, que tout ce que vous ressentez est justifié et qu'il va falloir continuer à s'accrocher, qu'il ne faut pas renoncer. Même si l'espoir aujourd'hui, c'est une minuscule flamme perdue au milieu de l'espace, cette flamme existe encore. Et je suis sûr que si on est des millions, des milliards à alimenter cette flamme, et bien cette flamme deviendra un soleil, deviendra une étoile gigantesque. N'oubliez pas que le pouvoir n'appartient pas à une poignée d'hommes qui gouvernent la Terre, mais que le pouvoir appartient à la totalité de l'espèce humaine. Mais également, le pouvoir appartient à la Terre, à la vie, au cosmos, au karma. et nous devons tous travailler ensemble main dans la main et pas se monter les uns contre les autres. Voilà. Pour reprendre les termes d'un juif assez connu qui a vécu il y a 2000 ans, aimez-vous les uns les autres. J'ai envie de finir là-dessus. Allez, sur ce, moi je vous embrasse très fort les amis et surtout, ne renoncez pas, ne vous laissez pas aveugler non plus, ayez les yeux ouverts, combattez pour la vie, pour la liberté, pour la vérité, soyez fraternels, soyez égalitaires avec votre voisin, traitez-le comme votre égal, comme votre père. Alors père, pas le papa, père, la père, P-A-R. Défendons nos valeurs de nos pays respectifs et j'ai envie de dire c'est même plus en fait par pays qu'il faut être solidaires. C'est tous ensemble, c'est l'être humain dans sa globalité, ce sont toutes les nations, tous les pays qui doivent être soudés, qui doivent être solidaires et ne pas sombrer. Voilà. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous les amis, sachez que je vous aime très fort tous, même si je ne vois pas. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout ce que vous m'apportez encore, pour tout ce que vous m'apporterez. Je vous remercie pour votre soutien et j'espère qu'on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, en espérant que celle-ci ne disparaisse pas de ma chaîne. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve vite dans la prochaine vidéo un petit peu plus joviale. et on se retrouve très vite. Merci. Merci.